waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yostreparle si vous n'êtes pas abonné en tous ceux de tous abonné abonnez-vous à tirer la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos depuis la disparition de ces stades nous apprenons beaucoup de choses lors de s'enveiller sur le stade c'est à dire au stade il y avait beaucoup de choses qui se sont dit au niveau de ses collègues avec qui il était en conflit de son vivant en fait ces femmes et certaines personnes empêchées ont demandé à ce que ses collègues avec qui il était en conflit ne vienne pas à son enterrement ni à la veille funèbre même bizarrement ici un de ses collègues va se revient bon matin réfléchir sur le sujet il va se mettre à parler et dit des choses qui vont nous permettre de bien réfléchir mes frères et soeurs vous devez comprendre une seule chose c'est que être en caire contre quelqu'un c'est pas une bonne affaire avoir des rancœurs avant de poser le coeur contre quelqu'un c'est pas une bonne affaire si tu n'as pas pourquoi pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal depuis des années les frères et soeurs nous allons vous dire c'est la loi le livre de la loi nous dit qu'on ne peut pas entrer au ciel en ayant des problèmes de ses champs ne refus de pardonner ne refus de pardonner vis ton coeur aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard lui ne sait le jour de sa mort vis ton coeur aujourd'hui et réconcilie toi avec toutes les personnes avec qui tu es tu as des problèmes et toi avance on ne demande pas forcément de t'asseoir avec eux mais il faut que ton coeur soit vide maintenant eux s'ils veulent toujours rester tes ennemis là c'est Dieu qui voit tout mais il faut que dans ton coeur tu pardonnes à tout le monde et que ton coeur soit vide mes frères et soeurs c'est très important même au jour de la mort bon quand la mort a venu les gens qui sont couché sur le lit des hôpitaux les gens qui sont couché sur le lit des hôpitaux quand ils voient la mort venir et qu'ils savent que c'est fini pour eux et commencent à faire ce qu'on appelle faire sa dernière prière mais nous allons vous dire nous allons vous dire une chose qui est très importante et cette chose là c'est que si vous voulez être pardonné par Dieu vous même apprenez à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal quelqu'un t'a marché sur le pied tu veux lui rendre ça tu veux te venger ce que tu es en train de faire là c'est même cette chose à te conduire en enfer si tu veux mettre cette situation parce qu'on ne le sait jamais réfléchis bien sans doute alors nous sommes en train de parler tu es là tu réfléchis on m'a fait du mal comment j'ai fait pour me venger ma soeur laisse Dieu faire ton combat laisse Dieu combattre pour toi tu vas avoir longue vie tu vas aller au paradis à se l'heure de te décider à changer et à orienter te voir dans une nouveauté de vie même Dieu nous a dit que l'intelligence des humains ce n'est que de la folie et c'est vrai si vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui sont en conflit je vais vous dire un truc n'entrez pas dans le jeu il peut vous présenter un aspect un atmosphère conflictuelle mais en dessous ce sont des amis c'est comme des hommes politiques c'est la même chose je vais vous montrer qu'ils sont en guerre l'un est de gauche et l'autre est de droite et vous aussi vous allez les suivre vous direz que vous vous êtes de droite donc vous allez dire que nous on ne choisit pas nous on est de gauche or ceux du gauche les leaders du gauche et les leaders de droite les deux leaders se rejoignent la nuit pour manger ensemble et ils se manquent de vous faites attention faites attention laissez Dieu vous guider aujourd'hui et marcher et marcher de façon simple la disparition nécessaire nous apprend beaucoup de choses il faut pas se taper la poitrine ça sert à rien il faut être humble mais il faut être écouté puis nous conseille tout ce que nous sommes en train de vous dire écoutez seulement Dieu va pas descendre du ciel pour venir vous parler Dieu va pas descendre du ciel pour venir te dire ma soeur il y a longtemps tu vas pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal elle t'a volé ton mari c'est vrai mais il faut lui pardonner tu vas pas descendre du ciel pour venir te le dire mais Dieu passe toujours par l'homme pour vous parler parce que son esprit est un homme écoutez je vais vous demander il est écrit dans la Bible que un homme avant que tu ailles dormir si tu as fait du mal à ton frère et que tu vas lui demander pardon un homme avant que avant que le soleil va aller se coucher si tu as fait palable avec ton frère ou même ton ennemi va lui demander pardon parce que ne dors jamais avec la colère dans ton coeur parce que c'est un péché tu peux pas entrer Aessa au paradis bon Aessa dans leur village la Bible dit que tout homme descend vivant s'il a fait palable avec quelqu'un s'il a insulté quelqu'un ou bien si la personne l'a insulté la personne l'a fait du mal avant qu'il va aller se coucher pour dormir qu'il cherche à régler ça qu'il demande pardon à la personne ou que la personne lui demande pardon ou que l'homme lui pardonne la personne qu'il ne dort jamais avec la colère le péché le mal les rancunes avant de dormir parce que s'il meurt il peut pas rentrer ce barrage là dans leur village la Bible dit notre frère à tous Didier Arafat a vécu vous avez interdit d'autres artistes d'aller à son funeraille d'autres personnes aller à son funeraille pendant qu'il n'est pas vivant mais la Bible même dit que même pour aller dormir avant de dormir il faut aller demander à ton frère il faut aller demander pardon ou bien réconcilie toi oui c'est le mot la Bible dit avant que tu te couches réconcilie toi et ton frère avant de dormir pour ne pas que tu meurs parce qu'on peut pas rentrer ça là-bas et vous le gars est décidé ils sont en train de faire son funeraille et vous vous dites que les autres faut pas ils vont venir là-bas lui la vient pas là-bas lui l'a interdit ici mais est-ce que vous le réconciliez avec son frère même pas avant son sommeil mais à sa mort comment entrera-t-il au paradis comment entrera-t-il dans le village de Dieu c'est un guéri et un nébrié c'est des aquas attends la Bible dit avant d'aller dormir réconcilie toi et ton frère avec tes histoires pour ne pas que tu meurs avec la bagarre parce qu'on peut pas rentrer ça là-bas si tu as fait du mal demande pardon quelle que soit la position laissez tomber mais pendant que votre frère il est même il dorme même pas il est mort vous interdisez ses amis ses ennemis ses frères avec qui il doit se réconcilier avant de rentrer là-bas de venir à son funerail avez-vous une fois vu de votre vivant un funerail où on interdit les ennemis les adversaires pour ne même pas qu'on dit que des amis d'être là-bas la bible dit avant que tu ne donnes réconcilie toi et ton frère avec qui tu as eu des histoires pour ne pas que tu meurs avec ce péché là et vous n'avez même pas laissé notre frère Didier Arafat se réconcilier avec ses amis se réconcilier avec ceux avec qui l'ont fait le temps se réconcilier avec ceux qui l'ont frustré vous dites Lula vient pas là-bas Lula vient pas ici Lula vient pas ici Lula vient pas là-bas mais Arafat est mort s'il doit chanter ça sera dans un autre monde ceux qui doivent l'applaudir ça ne serez plus vous de quel droit jugez-vous de sa vie et de quel droit vous offensez Dieu mes frères et sœurs nous ont tenu une seule chose c'est que le pardon est nécessaire c'est vraiment nécessaire le monde dans lequel nous sommes c'est un monde qui ressemble à ça ah c'est moi le chef c'est moi le patron il faut que je pourre à tout le monde qui je suis même si je dois être un gain en conflit avec tout le monde et les gens ne veulent pas se laisser faire ça crée une atmosphère conflictuelle et si vous êtes l'idée d'opinion vous allez voir que vous serez en conflit avec un autre l'idée d'opinion et tous ceux qui suivent leurs idéologies seront aussi en conflit puisque vous êtes le montant maintenant le jour de votre disparition que va-t-il s'est passé est-ce que ces fans vont-ils accepter ? est-ce que ces fans vont-ils accepter ? ou c'est juste pour venir nous voler la petite tête ? les frères et sœurs ce que nous sommes montrés de vous dire ici c'est incroyable nous allons vous dire un truc n'attendez pas n'attendez pas le jour de votre mort ou après votre mort pour t'aider de vous réconcilier avec quelqu'un souvent dans les films on voit des gens ils sont couchés là même dans la réalité c'est un sorcier qu'on tue jusqu'à le jour de leur mort ils appellent les membres de leur famille et ces sorciers commencent à se confesser ce moi je t'ai fait ça ce moi je t'ai fait ceci à cause de moi tu es bloqué ici ce moi je te combats ici ce moi j'ai failli faire ça ça on a assisté à ça c'est une situation terrible ceux qui sont déjà morts n'ont plus droit à ça ils n'ont plus droit à ça ça veut dire que en ce moment là ça ne servira à rien que les ennemis à cette idée de pignon là lui pardonnent ouverts à ces funérailles ou pas parce que cette personne est déjà partie ça ne servira à rien mais je veux vous dire que ce que vous devez rétablir c'est qu'on nous dit qu'avant que le soleil ne se couche il faut se réconcilier avec les gens avec qui nous sommes en colère en conflit qu'on dit qu'on dit avant que le soleil ne se couche c'est qu'on se disait avant que toi tu ne t'endormes parce que tu ne savais pas si quand tu vas t'endormi tu vas te réveiller le jour au lendemain parce que quand tu te lèves le matin c'est la grâce et tu ne sais pas je vais te dire mon frère je te dis ma soeur donc peut-être que tu es vivant là il faut marcher différemment maintenant la vie a coût la vie a coût est sans cesse agité est sans cesse agité mes frères mes soeurs chez nous on dit laisse affaire affaire va te laisser d'autres personnes disent il faut lâcher prise pardonne à ton ami pardonne faut pardonner aux gens même les gens même quand on est mal sur les pieds ils sont les premiers à dire ah pardonne moi pardonne moi or c'est vous qui lèves le machete sur les pieds mais lui vous pardonne déjà or c'est vous qui doit vous excuser normalement c'est pareil ces personnes ont bien compris ces personnes ont bien compris qu'effectivement c'est le pardon qui a la clé de la paix dans ce monde mais nous le pardon aussi c'est aussi la clé qui va t'emmener au ciel tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un Dieu t'invite à pardonner aujourd'hui ce que tu vois dans le milieu aujourd'hui c'est vraiment triste c'est un monde qui appartient au diable d'abord Dieu nous demande tu n'es pas aimé le monde ni les choses de ce monde parce que celui qui aime le monde l'ami du Père l'impose en lui il faut sortir du monde et revenir à l'église revenir vers Dieu dans la vraie belgérie Dieu lui-même va te quitter tu vas revenir de nouveau et tu vas te préparer à l'eau au ciel parce que même si tu cherches l'argent les habits les vêtements luxueux les belles voitures la voiture haut de cam des chaussures haut de cam le portable haut de cam haut de cam tu vas te mettre des problèmes un jour il faut juste simplement même il faut laisser l'argent courir après toi mais ce que tu dois retenir ici c'est que tu dois pardonner à ta soeur pardonne à ton frère on ne sait jamais n'attends pas le jour de ta mort c'est que le Dieu m'entendait de faire ces temps-ci c'est qu'il ne permet même pas aux gens de faire leurs dernières prières elle est là où tu vas dire Seigneur pardonne-moi mes péchés eux unis ils craignent-moi subit en même temps est-ce que vous voyez faites attention avant que tu ne t'endormes témoins déjà pardonne à Dieu et que Dieu t'aide dans cette démarche qui va te permettre de te reconcilier avec les gens conquis tu es en guerre depuis 20 ans depuis 30 ans même peut-être depuis 60 ans c'est l'heure de te décider Lève-toi et marche c'est parti